Gilles Verde n'avait pas retenu la leçon. Il y a deux ans, le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste avait fait le but en voulant livrer une pizza à Joey Star à quelques minutes du début d'un prime de La Nouvelle Star, dont il était juré. L'affaire avait grand bruit à l'époque car le rappeur n'avait pas du tout apprécié la blague et avait envoyé valser plutôt violemment Gilles Verde. Malheureusement pour lui, Cyril Hanouna avait de nouveau des plans le concernant jeudi soir. Mercredi, Pierre Ménès était en effet lâché sur Raquel Garrido, la comparant notamment à une tourte après plusieurs bad boots dont un sur le football, son sujet de prédilection. Dans la journée de jeudi, les deux chroniqueurs se sont échangés des amabilités sur les réseaux sociaux, l'insoumise traitant notamment Pierre Ménès de macho. Bref, la situation étant plutôt tendue entre Raquel Garrido et Pierre Ménès, Cyril Hanouna a voulu apaiser tout ça à sa manière. Il a donc envoyé son négociateur personnel Gilles Verde en mission livraison. Et évidemment, c'est par mai d'une tourte que le chroniqueur s'est présenté à la plaine Saint-Denis, là où Thierry Hardisson, Raquel Garrido et les chroniqueurs des terriens du dimanche enregistraient l'émission qui sera diffusée dimanche soir. Heureusement, Gilles Verde a été mieux accueilli qu'avec Joey Star même s'il a tout de même fini avec la tourte dans le visage, courtoisie de Thierry Hardisson. Petit mot de la fin tout de même pour Raquel Garrido, la tourte c'est bon, sauf quand elle est remplie de grossièreté et de vulgarité. Pierre Ménès appréciera.